Je me permets de réinsister sur le respect du temps de parole. Merci, M. le Président. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats de notre étude sur la surveillance de la fonction rénale des patients ouest-africains infectés par le VIH initial et un traitement antirétroviral à base d'éthénophobie. Cette étude s'est déroulée dans le cadre de la collaboration ID-Ouest-Africa. Il faut dire qu'un nombre de plus en plus croissants de patients en Afrique de l'Ouest utilisent des régimes antirétroviraux contenant du thénophobie, et cela en accord avec les recommandations de l'OMS. L'usage au long cours du thénophobie peut induire des manifestations de néphrotoxicité, mais cela n'a pas encore été suffisamment décrit en Afrique. Notre objectif était donc de décrire à l'initiation du traitement antirétroviral la fonction rénale des patients ouest-africains recevant un régime à base de thénophobie et de voir comment est-ce que cette fonction rénale évoluait au cours du temps sous ce traitement-là. Nous avons donc mis en place cette étude prospective multicentrique qui a été conduite dans trois pays en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Les patients étaient adultes, initiant un premier traitement antirétroviral à base d'éthénophobie, ils avaient donné leur consentement éclairé. Et chez ces patients AM0, c'est-à-dire à l'inclusion, AM6 et AM12, nous avons fait un examen clinique, un bilan sanguin et un bilan urinaire. Nous avons défini deux variables d'intérêt, le débit de filtration glomerulaire qui est estimé ici en millilitres par minute pour 1,73 m². Par la méthode de MDR désimplifiée, cette variable nous l'avons utilisée sous forme de variables catégorielles avec comme seuil 60 millilitres par minute pour 1,73 m². Également, nous avons utilisé le ratio protéinurique-créatinurique comme variable d'intérêt avec comme seuil 500 mg par gramme. Donc, pour ce qui concerne les définitions, l'insuffisance urénale modérée dans notre étude a été définie comme un débit de filtration glomerulaire inférieur à 60 millilitres par minute pour 1,73 m², quand la protéinurique clinique a été définie comme un ratio protéinurique-créatinurique supérieur à 500. En termes d'analyse, les variables continuent à être analysées sous la forme de leur médiane et de leur intervalle intercâtire quand les variables catégorielles ont été analysées par leur effectif et leur pourcentage. Pour la description, les données à l'initiation du traitement ont été décrites sur l'ensemble de la population. Pour ce qui concerne les données AM0, AM6 et AM12, nous avons utilisé la sous-population des patients qui avaient des données à ces trois visites à la fois. Et pour ce qui concerne les tests de comparaison, nous avons utilisé les données, les tests pour les données appareillées. Nous avons donc inclus dans cette étude 586 patients. Il s'agissait en majorité de femmes. L'âge médian était de 39 ans. L'indice de masse corporelle était de 22 kg par mètre carré. La médiane de CD4 était à 269. La médiane de l'hémoglobine était de 11 g par décivitre. 95 % de nos patients ont reçu un régime à base de TDF associé à 1 XT ou à l'éléphavirense. Et plus de l'éléphavirense. À l'initiation du traitement, la médiane de débit de filtration glomerulée était de 103 mh par minute pour 1,73 m². 7 % de nos patients avaient un débit de filtration glomerulée inférieur à 60, quand 23 % avaient une protéine uriclinique. Nous avons voulu voir un peu l'évolution du débit de filtration glomerulée au cours du temps et ce graphique que vous avez là montre le débit de filtration glomerulée AM0, AM6 et AM12 chez l'ensemble des patients. On voit bien qu'il y a une augmentation du débit de filtration glomerulée comparée à l'inclusion AM6 et AM12. Et cette augmentation est significative. Nous avons voulu voir ce qui se passe lorsque nous prenons par exemple les patients en fonction de leur débit de filtration glomerulée à l'initiation du traitement. En bleu, ce sont les patients qui avaient un débit de filtration glomerulée supérieur à 60 mL par minute pour 1,73 m². Et en rouge, ceux qui avaient un débit inférieur à 60. On voit bien que dans les deux groupes, on a eu une augmentation du débit de filtration glomerulée comparée au débit de filtration glomerulée initial. Et chez ceux qui avaient un débit inférieur à 60, on voit bien que cette augmentation est significative. Ce tableau nous présente un peu comment les patients évoluaient en fonction de leur fonction rénale initiale. Pour ceux, nous avons 13 patients qui avaient un débit de filtration glomerulée inférieur à 60 à l'initiation du traitement. À M6, il n'en restait que 4 pour en avoir encore 4 à M12. Par contre, ceux qui n'avaient pas de problème rénal, c'est-à-dire qu'ils avaient un débit supérieur à 60, il y en a 2 qui ont présenté un débit de filtration glomerulée inférieur à 60 à M6 et 3 à M12. Pour la protéine urique clinique, nous avons 15 patients qui avaient une protéine urique clinique à l'initiation du traitement. Il en restait 4 à M6 et 5 à M12. Et pour ceux qui n'avaient pas de protéine urique clinique, il y en a 2 qui ont présenté une protéine urique à M6 et 3 à M12. Donc, nous disons qu'une proportion importante de patients ouest-africains présente des anomalies rénales à l'initiation du traitement et sous traitement contenant du thénophobie, on note une amélioration significative de la fonction rénale, y compris chez les patients avec des anomalies rénales à l'initiation du traitement antirétroviral. Et ces résultats sont similaires à des résultats que nous avons vus dans la littérature dans 2 études en Afrique. Nous n'avons pas pu faire de l'analyse pour rechercher les facteurs associés, mais nous faisons l'hypothèse sur l'âge de nos patients et sur l'éthiologie de cette atteinte rénale. En effet, nous avons plus de 50% de nos patients qui avaient moins de 39 ans. Et on suppose aussi que si l'atteinte rénale était liée au VIH lui-même, alors les traitements antirétroviraux auraient pu, en agissant sur le VIH, entraîner une récupération de la fonction rénale. En conclusion, nous disons que nos résultats préliminaires révèlent une amélioration de la fonction rénale des patients ouest-africains sous thénophobie au cours de la première année. Cependant, nous avons confirmé cette tendance par une poursuite de notre recueil pour obtenir des données de suivi à M24 et M36. Par ailleurs, nous devons aussi rechercher des facteurs associés à cette amélioration de la fonction rénale chez les patients africains recevant du thénophobie. Nous allons terminer en remerciant tous les patients qui ont participé à cette étude, remercier également les personnels des différents sites participants, remercier nos collaborateurs et surtout les structures qui nous ont accompagnés, particulièrement à Frave-IH qui nous donnent l'occasion de présenter nos résultats à cette session. Je vous remercie également pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation claire, concise et respectant parfaitement les règles du temps, ce qui nous permet de libérer quelques minutes pour la discussion. et donc, n'hésitez pas pour les questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez ou vous avez l'intention de regarder l'influence des comorbidités et de faire le lien avec l'évolution de la fonction rénale chez ces patients qui ont une évolution apparemment discordante par rapport à la majorité ? Oui, nous allons le faire. Effectivement, pour le temps que nous avons eu pour réunir ici, on n'a pas pu faire ce genre de recherche, mais je pense que nous allons nous y pencher lorsque nous retournerons. Je profite qu'il n'y ait pas de questions dans la salle. J'ai aussi une question. Est-ce que dans votre programme, vous mesurez de façon systématique et de routine la créatinine à baseline ou c'était uniquement dans le cadre de cette étude ? Comme je vous l'ai dit, l'étude s'est passée en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. En Côte d'Ivoire, effectivement, nous faisons la créatinine à baseline chez tous les patients et nous reprenons dans le bilan que nous faisons régulièrement, soit à six mois ou bien à un an. Et régulièrement, on fait la créatinine chez nos patients. Pas d'autres questions ou commentaires ? Non ? Oui. Voilà. Ici. Merci. Donc, quand je vois, j'ai l'impression de dire que les atteintes rénales étaient probablement dues à l'infection à VIH. Et quelles sont les conclusions que l'on tire avec l'utilisation de la thonophobie, sachant que la thonophobie est aujourd'hui largement utilisée en première ligne dans nos pays ? Parce que quelquefois, il y a la crainte des patients qui ont des débits de filtration gloméridaire inférieurs à ce soin. Il faut faire attention. Quelles sont les conclusions que vous tirez à partir de cette étude-là ? Les recommandations, j'allais dire. Merci. Comme je le disais, ce que nous avons trouvé là, nous l'avons aussi retrouvé dans la littérature, dans d'autres études en Afrique. Cependant, comme nous l'avons fait, vous avez vu que c'est juste les patients qui sont sous thonophobie. Il s'est dit qu'il y a d'autres patients qui reçoivent aussi d'autres molécules en dehors de la thonophobie. Et donc, en fonction de l'état rénal, soit on réfère les patients dans d'autres structures pour leur prise en charge. En tout cas, si c'est pour l'atteinte rénale. Et donc, on ne met pas systématiquement les patients sous thonophobie en fonction de la fonction rénale. Mais on a le temps de réfléchir pour voir un peu est-ce que c'est nécessaire et est-ce qu'il faut le référer pour une prise en charge de la fonction rénale dans une structure spécialisée avant de le faire. Mais effectivement, ici, si on a prescrit, c'est parce que les patients avaient cette possibilité de recevoir l'euthénophobie. Et donc, notre conclusion, ce n'est pas dédié de prescrire tout azimut l'euthénophobie. Mais tant que cela est possible, il faut le faire. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, il faut les référer dans des structures spécialisées pour le faire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous restons en Afrique de l'Ouest avec une étude qui s'inscrit dans le cadre du programme Temprano et qui concerne le profil immunologique, virologique des patients HIV contrôleurs dans le cadre de cet essai. Et ce papier nous est présenté par...